Peux-tu me dire ce que ça ferait qu'il te trouve ici? Honnêtement, j'ai pas le courage d'affronter ton père. Je sais que je suis lâche. Tu peux me traiter de tous les noms. Si tu veux, j'ai la trouille. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Que c'est ma faute. Je mourrais là sur place, je crois. Et puis ça se passe pas du tout comme prévu. Mais c'est moins pire que ce qu'on avait prévu. Je pensais qu'il voudrait jamais plus me parler. Alors tu vois, c'est moins pire. Il téléphone pour dire qu'il veut me voir. Au moins, je serais pas fusillée sans avoir été entendue. Et puis quand ça sera fait, tout le monde de ma famille sera au courant. On peut pas en dire autant de ton côté. D'abord, tu vas faire tes messages par l'orraine. Et puis plus rien. Tu sais même pas si elle a parlé à ton père ou à ta mère. J'avais pas dit qu'il y avait une urgence. Elle était libre de choisir son moment. Sauf que là, ça presse. Quand les bellos sont au courant, il vaut mieux informer les Trudels. Autrement, ils finiront par l'apprendre de toute façon. T'as raison. Je te promets de les voir. Quand? Oh, je sais pas. Bientôt. J'ai un cours dans 20 minutes. Lâche. Je le sais. Je suis plein de coupables. J'ai l'estomac qui serre. Allez, file. Autrement, tu y échapperas pas. Tu verras Monsieur Bello faire la morale à sa fille. Bye. Bye. Oui, on vous a bien renseigné. C'est bien nous qui avons préparé le banquet de l'hôtel de ville l'an dernier. Mille personnes? Un repas gastronomique pour plus de mille personnes. Écoutez, je peux en parler à mon associé, à mon chef aussi. Nous pouvons vous préparer deux ou trois menus type. Je vous appelle demain. Entendu. Merci d'avoir pensé à nous. Oui, oui, j'ai bien noté vos coordonnées. Entendu. Au revoir. Oh, mille à douze cents personnes. Un repas gastronomique français. C'est de la folie. J'aurais pu dire non tout de suite. Oui, Lucie, pourquoi dire non? C'est notre plus grosse commande depuis tout début. Moi, je suis peut-être trop pessimiste, mais toi, t'es trop optimiste. Oh. Attends que j'en parle, Alexandre. Tu vas l'entendre crier d'ici. Ben voyons, c'est un défi, d'accord? Mais c'est faisable, Lucie. Sous-titrage ST' 501 Entre. Et, t'es toute seule? Oui, Diane vient juste de partir, elle avait le cours. T'es venue comment? Tu conduis pas? Non, 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 je l'ai vendu, ma voiture. J'ai pris le métro. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Tu vas bien? Ah, ben, si tu parles de ça, là, c'est... C'est une question de temps, puis de patience. Veux-tu que je t'allais t'asseoir? Non, 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 non Plutôt moderne d'idées. Non, moi, j'ai pour mon dire que les gens font ce qu'ils veulent, tant que ça dérange pas. C'est pour ça que c'est pas de la morale en général que je viens de parler. Remarque, je te dis pas que je comprends ça, là. Cette espèce de façon de vivre là. Non, je comprends pas ça. Mais ça a l'air qu'il y en a qui peuvent pas s'en empêcher, si tu veux, comme ça. Alors, moi, je les vois, hein. Quand tu travailles au centre-ville, tu vois de tout, de tout. Mais je dis rien, je m'occupe de mes enfants. Mère Remarque, là, là... Tu me dirais que c'est pas vrai? Que ta mère, elle s'est fait d'une idée, elle a cru que... Parce que c'est plus ça, hein? Ta mère a ses idées, là. Pour Diane et moi, c'est vrai. Non, laisse-moi parler. Je sais pas comment c'est arrivé. C'est encore tout nouveau pour moi. Non, mais pas pour elle. Elle a profité de la situation. Papa, j'ai hâte de savoir ce que je fais. Écoute... Écoute, j'ai pensé à tout ça, là, tout le monde. Et je sais que tout ça, c'est à cause de Marc. Écoute, mais faut que tu saches que c'est pas parce que t'as pas été heureuse avec un garçon. Ils sont tous pareils. Tu sais, Marc Trudel, c'est que j'en pense. Mais il y en a des bons garçons, là, t'as paniqué trop vite. J'ai pas paniqué. Je suis pas faite pour vivre avec un homme. Je pense que c'est pas nécessaire de te faire un dessin. C'est pas facile de parler de tout ça. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que Diane a profité de la situation. Venez s'installer ici tout de suite après le départ de Marc. Mais c'est moi qui le lui ai demandé. Mais tu savais pas ce que tu faisais. Écoute, ma petite fille, là, il y a le temps de te ressaisir. Écoute, Diane, elle va aller vivre ailleurs. Et puis, on en reparlera plus. Ce sera même... Écoute, ce sera même plus nécessaire d'en parler. Puis moi, je dirai rien. Puis ta mère non plus, si j'y demande, t'as le droit à une deuxième chance avec un bon garçon, un vrai, cette fois-ci. Mais papa, papa t'as rien compris. Je te demande pas d'approuver. Ça m'aurait fait plaisir que tu me dises, Nicole, t'as le droit de faire ta vie comme tu veux. C'est ce que tu fais, toi, non? Au lieu de ça, t'essaies de tout chambarder. Je te laisserai pas faire. Diane et moi, on sait parfaitement ce qu'on fait. Y'a jamais eu deux filles aussi réfléchies puis aussi sérieuses que nous deux. Pis ça a rien à voir avec Marc non plus. Tu peux lui en mettre sur le dos, mais pas ça. Ce serait injuste. Et puis Marc fait un bon mari à Ginette. Faudrait que tu cesses de penser du mal de lui. Si ce que t'espères, c'est que Diane et moi, on se quitte. C'est pas du tout dans nos intentions. Écoute... Écoute, moi, j'ai un ami docteur. Je peux lui parler d'un tout cas. Voyons, papa! Tu peux pas être sérieux, là. T'es mieux renseigné que ça, quand même. C'est pas une maladie. Tu dis n'importe quoi. Si ça peut te consoler, on a pas l'intention de s'afficher pour rien. Mais on a pas l'intention non plus de se cacher comme si on avait la gale. Ben oui, mais... Ça va se savoir. Pis après, pis ceux que ça dérange, on les verra plus. Mais c'est pas comme ça que je t'ai élevée. Je t'ai donné une... une règle de vie. On a fait ce qu'on a pu. Papa... Je suis heureuse. Ça te suffit pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de pas-correct, veux-tu me le dire? Ma mère et moi, on a fait de notre mieux. As-tu manqué de quelque chose? Bon, la seule chose à laquelle je m'engage, c'est à rappeler cette personne pour lui lire les trois menus qu'on a préparés. Quand je lui dirai le prix par personne, je risque rien. Les cheveux vont lui dresser sur la tête. C'est des menus gastronomiques, Lucie. C'est normal que ce soit un petit peu cher à première vue. Quand on regarde ce qu'il y a dans les assiettes, là... Nous avons choisi ce qu'il y a de mieux partout. Si c'est trop cher, il y a moyen de faire des compromis. Mais oui, Lucie. Tu jettes le serviette trop vite. Pour moi, c'était mon rêve. Peut-être que ça ne repassera plus jamais pour nous. Le rôle d'un traiteur, c'est pas de faire plaisir à son chef, quand même. Le rôle d'un traiteur, c'est de faire plaisir à tout le monde, tout en faisant un profit raisonnable. Mais c'est toi qui te mets à penser au profit. Je ne pense pas qu'à ça, mais je pense. Je pense aussi à la réputation qu'on pourrait se faire. 1200 personnes. Vous savez combien il faut de personnel? Ça se trouve, vous le savez. Bon. Je vais rappeler demain comme promis. J'espère qu'il me dira d'oublier ça. Vous êtes là? Mais il n'y avait personne. Bonjour, madame. Il nous arrive quelque chose d'extraordinaire. la plus grosse commande depuis tout début. 1200 personnes. Ah, mais c'est formidable. Si on accepte. Alors, est-ce que vous pensez refuser? C'est tellement gros. Gros ou petits, c'est la même chose, non? Si vous n'avez pas de place pour moi, j'ai un mariage. 12 personnes. C'est trop petit, vous me dites. J'ai terminé avec Lucie. Est-ce que je peux te parler? Bien oui, je t'en prie. Assieds-toi. Tu sais, je voulais te dire que j'ai eu honte de mon attitude l'autre jour. Quoi? Je m'en suis tellement voulue. Mais de quoi tu parles? Tu sais, quand je suis venue l'autre jour, et que je n'ai même pas remarqué, quand j'ai su que c'était Roger, enfin, que tu te cachais derrière des lunettes de soleil, c'est pas compliqué. Je l'aurais étranglé de mes deux mains. Je tiens pas d'en parler, Claire. Je sais. Lucie m'a expliqué. Pourtant, un mari qui bat sa femme, c'est un crime. Moi, ta place. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, Claire? Hum? Même chose. Est-ce que tu aurais appelé la police pour faire arrêter Gilbert? Non. Autant c'est ce qu'on devrait faire. Mais tu penses aux amis, tu penses aux clients, à la réputation de ton mari. Mais c'était pas à lui de penser d'abord à sa réputation. Il a pas recommencé au moins, hein? Non. Tu sais, j'en ai parlé à Gilbert. Quoi? Je sais que tu le voulais pas, mais c'était mon devoir, tu comprends? Il faut que Gilbert sache qui travaille pour lui. Claire, est-ce que c'était vraiment nécessaire? D'autant plus que ça devient tellement rapidement un cercle vicieux, ces choses-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Si Gilbert engueule Roger, il se vengera sur qui, tu crois? Mais c'est pour ça qu'il faut pas se taire, au contraire. Il faut qu'il ait peur. Moi, maman, la seule personne qui a peur, c'est moi. Mais quitte-le. Qu'est-ce que t'attends? C'est quand même étrange que ce soit toi qui me disais de le quitter, hein, Claire? T'as toujours tellement défendu le contraire. Fais-le réciter, mais n'importe quel prix. Le prix est trop élevé, il y a des limites. Je comprendrai. Gilbert aussi. Je pense que ça arrivera plus. Il a compris qu'il est allé trop loin. Moi, je l'espère. Si t'as besoin d'aide, quoi que ce soit. Je te remercie, les choses sont en train de rentrer dans le corps. N'importe quoi, la nuit. Si t'as besoin, je te remercie, Claire. Mais honnêtement, je pense que ça arrivera plus. Tu sais que je suis là. Oui, je te remercie. Merci. Lucie m'a parlé de Véronique. Ah oui? Justement, j'attends un téléphone. En principe, l'opération doit avoir lieu cet après-midi. François va me téléphoner dès que ce sera terminé. C'est drôle, mais je ne me serais pas vue avec un bébé à cet âge-là. Dire qu'il y a des femmes qui sont grand-mères à l'âge de Véronique. Oui. Mais elle voulait tellement. Et puis moi, je le souhaite d'être heureuse. J'ai tellement hâte que tout soit terminé pour elle. Et puis j'aurais aimé ça. Et puis là... Ben, il voulait juste François. C'est mieux, j'imagine. Et ce qui compte, c'est que le bébé soit en bon état. C'est ce qui compte, non? Pour Véronique, pas seulement. C'est important que le bébé soit en santé, mais il y a autre chose aussi. Il n'y a rien qu'est aussi simple et clair. Rien. Je sais bien que ce n'est pas le moment de parler de tout ça, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas m'arrêter d'y penser. Je suis là à attendre. On t'a expliqué pourquoi. Les urgences ne s'arrêtent pas juste parce que tu es prête. Oui, mais on dirait que le monde entier accouche en même temps. Mais non, ils t'ont dit aussi que c'est parfaitement normal. Chaque jour, il y a des femmes qui accouchent. C'est comme ça. Tu as décidé de contrarier tout ce que je dis? Pas du tout. Si je pouvais faire quelque chose... C'est tellement tendu, là. Le sentiment d'être inutile, c'est terrible. Hum? Oh... Si je m'étais trompée. S'il fallait que... Que je ne l'aimais pas. Tu ne seras pas ridicule. J'ai peur. Ça va être une jolie petite fille, tu vas voir. Tu ne vas pas attendre ce que je te dis, là. Je te dis que j'ai peur. Mais il ne peut plus rien arriver. Oh non? Et si je mourrais? Mais tout est prévu. Il ne peut plus rien arriver. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai un pressentiment. Je ne me réveillerai pas. Je ne voulais pas d'anesthésie, tu le sais. Je le sens. Je ne me réveillerai pas. Ça se peut pas, ça. Tu es en bonne santé. Tu as une excellente équipe de médecins. Il n'y a pas de raison. Tu cherches à me rassurer. Oui, mais parce qu'il faut... Tu ne peux pas rester tendu comme ça. Les idées noires, ça, c'est très mauvais, hein? Si... Si je mourrais... Et que le bébé vivait... Jure-moi... Que t'agirais avec elle... Comme son vrai père. J'ai besoin de le savoir, jure-le-moi. Je t'en prie, tu ne mourras pas. Tu vas être debout dans quelques jours. Oui, mais si ça arrivait, jure-moi... Que cet enfant-là, ce serait ton enfant. C'est important pour moi. Je te le jure. Ça va? C'est ce que tu voulais m'entendre dire? D'accord. Je le jure. Tu les lèverais... Comme... On l'aurait élevé tous les deux. Tu l'aimerais pour nous deux. Tu en prendrais un grand soin, puis... Plus tard, tu la ferais voyager. Hein? Pour qu'elle voit plein de choses. Je t'en prie, là. Cesse d'agiter des pensées aussi tristes, hein? J'ai besoin de savoir. Je ferais tout ce que tu dis maintenant. Tout. Bien. Très bien. Maintenant, je suis prête. Il peut arriver n'importe quoi, je sais que tu seras là. Vais-tu que je demande un médecin? On pourrait te donner quelque chose? Ben non, pourquoi? Ça va bien aller. Je te promets... De rester calme. T'en prendrais soin comme... Ta vraie fille. Eh oui. Je te l'ai dit. Bien. Très bien. Janine m'a dit que je pouvais entrer. Oh, Paul! Quelle surprise! T'es vraiment la dernière personne que j'attendais. Tu pourrais pas m'offrir de l'asseoir, hein? Oui, oui, je t'en prie. Viens t'asseoir. Honnêtement, je suis bien content de te voir. C'est vrai, hein? Il y a personne ici. François est à l'hôpital avec Véronique parce que le bébé est dû pour aujourd'hui. Roger, je le vois jamais. Quand il est ici, il s'enferme dans son bureau. Vraiment, je suis très content de te voir. Écoute... J'arrive de chez Nicole, là. J'aime autant que tu le saches. J'étais pas dans l'état où je suis. Je sais pas si je te casserais pas la gueule. Pour être franc, là, j'ai pensé juste à ça à m'emmenant de casser la gueule. Mais ça servirait à quoi? Comme j'ai de la misère à venir debout. Alors comme ça, t'es au courant. Merde, Gilbert Trudel! Veux-tu me dire quelle sorte d'enfant t'as fait? Faut être complètement tordu pour faire des enfants comme ça. Jean-Paul, ça servirait à quoi te crier? Ah, me soulager! J'ai failli... J'ai failli perdre ma fille, Junette, à cause des conneries de ton fils. Pis là, je vais perdre ma fille, Nicole, à cause de Diane. Tu trouves-tu ça juste? Veux-tu me dire comment t'es élevé? Calme-toi, si tu cries... Ça m'est dégale qu'on le sache que vous êtes les Trudels, des hypocrites, des sépultres blanchistes. Des sépultres... En fait que t'as raison, Jean-Paul, je le sais plus. Si ça peut vraiment te faire du bien de tout me mettre ça sur le dos, fais-le. J'ai plus grand chose à perdre, maintenant. Pour Diane, le choc, je l'ai eu, moi aussi. Claire est pas au courant parce que je sais pas comment faire pour lui annoncer la nouvelle. C'est quoi, on a bien mal ses enfants. Au fond, j'ai l'impression que... Chez nous, les relations ont toujours été superficielles. J'aurais cru que Diane aurait eu suffisamment confiance pour pas me mettre devant le fait accompli. Et pourtant... On met des enfants au monde... Ils ont déjà tout leur avenir en eux quand ils naissent. J'ai autant de peine que toi, Jean-Paul, mais je me raisonne. Puis je me dis qu'à partir du moment où ce sont des adultes, chacun fait ce qu'il veut. Et je dirais même que t'as tort de chercher des coupables. Ça sert à quoi? Ça fait mal à en maudit. Jean-Paul, je le sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise que j'ai tort, que je te fasse des excuses, hein? Je sais pas pourquoi je suis deux ici. Je savais que je te casserais pas la gueule. En fait, je sais pas c'est pas que je cherche. Je le sais si tu cherches, moi, Jean-Paul. Tu cherches quelqu'un avec qui en parler? Même pas. Je peux le chercher. Je cherche une place ou pas, voyez. Je suis vraiment désolé, Jean-Paul. Vraiment désolé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Entrez. Voyons, veux-tu me dire ce que tu faisais? Toi, ça fait trois fois que je frappe, là. Ah! J'étais soir. Que fais-tu ici? Il m'en fallait que je vois Gilbert, je sors de son bureau. Mais pour être franc, je pensais que tu serais en mesure de venir me reconduire. Depuis midi, moi, je suis dehors. Ah, je suis mort, je suis mort. Veux-tu un petit remontant? Veux-tu un petit remontant? T'as ça ici, là. Pour les glaces, l'événement, hein? De ta visite, c'est tout un événement. Tu seras pas trop regardant. On fait avec ce camarade. Je t'envite combien de bouteilles comme ça par semaine? Ça dépend des événements. Tu dormais quand j'ai frappé tout à l'heure? Est-ce que je me sois supris? J'ai mangé de lasagne et bêtises. Je dirais plus très vite. Puis tu bois tranquillement depuis le matin, c'est ça? Faut que tu te ressaisisses, Roger. Je pensais que tu t'en rendrais compte par toi-même. Ah, j'ai coupé. J'ai coupé sur les apéros. C'est ça qui me faisait du temps. Maintenant, ça vaut beaucoup mieux. Ça veut dire quoi, ça, que t'as coupé, ces apéros? Ça veut dire que j'en prends plus le midi. Bien que le soir, à la maison, même là, je prends pas un pifon. As-tu boit du vin en mangeant? Bien sûr. Comment peux-tu manger autre vin? Bien que tu devrais pas, Roger. T'es plus capable, ça te fait du tard. Bien écoute, je fais mon affaire, hein? Ma petite affaire, personne n'en se plaît de trahir. Pis Evelyne, je suppose qu'elle se plaît de rien? Ah, laisse-moi trahir. Evelyne, elle se plaint tout le temps. Ça fait pas son affaire, elle sait ce qu'il lui reste avec. Rejoindre son chum pour ce qu'il reste de ce mariage-là. Hé, hé, ça va pas, toi, là? C'est quoi cette histoire-là d'Evelyne? Je suis cocu, mon vieux. Quelle que tu me vois, là, je porte des cordes! Bon, écoute, Roger, là, tu vas te ressaisir, OK? Là, je vais t'emmener avec moi, tu restes pas ici tout seul. Faut que reste état-là. Arrive. Allez. Je suis cocu, Jean-Paul. Hé, hé, hé. Tu la fermes, là, jusqu'à temps qu'on soit dans la voiture. Tu comprends pas. Pis tu laisses faire les finesses, hein? C'est moi qui vais les faire. Ouais. Tu la fermes. Attends. Attends. Hein? Suis. Oh, je t'ai dit, j'ai des gens. Je pense encore que c'est de la folie. Essayer de servir du bœuf Wellington à 1200 personnes, il faut que ce soit de la folie. Mais c'est possible. Et c'est même possible de le réussir parfaitement. C'est mon manque de confiance chronique qui reprend le dessus. Oh! Ben, vous devez me faire confiance. C'est vrai, au fond. Tout va reposer sur vous. Et si vous êtes sûr de pouvoir réussir... Ce sera beaucoup de travail, mais ce sera une réussite. Ça fait du bien de vous l'entendre dire. Nous n'avons rien raté récemment. Non, c'est vrai. Je suis injuste avec vous, Alexandre. C'est vrai que depuis que vous êtes arrivés ici, tout va bien. Même que les derniers chiffres indiquaient qu'on avait eu moins de pertes qu'auparavant. Il faut bien que je me dise que c'est à cause de vous. Pourtant, je ne vous ai pas complimenté souvent. Je suis toujours là. Ce n'est pas si mal. Je vous ai fait la vie dure depuis le début. Le pire, c'est que je ne sais pas vraiment pourquoi. Mettez ça sur le compte de l'inexpérience. On ne fait pas ce métier-là depuis longtemps. Mais vous êtes très professionnel. Il faut le croire maintenant. C'est fini l'apprentissage. Et après ce repas, il n'y aura plus rien à votre épreuve. Si on m'avait dit ça quand j'ai commencé, je ne l'aurais pas cru. C'est une belle réussite. C'est vrai. Je ne me suis jamais arrêtée pour y penser. On n'a pas le temps de s'arrêter. Tout va si vite. La famille, le travail. Parce que ça aussi, la famille, ça ne vous donne pas le temps de respirer. Un coup n'attend pas l'autre. Je sais. C'est vrai. Vous avez été marié aussi? Oui, je l'ai été. Vous n'en parlez jamais. Peut-être un jour quand on sait qu'on est très mieux. Bien sûr. Merci d'avoir fait si vite. Nous aurons une réponse dans les prochains jours. Merci. Si ça marche, vous aurez carte blanche. Merci. Vous ne serez pas déçus. Allo. On m'a dit que tu venais tout de suite. Oui, j'étais en arrière. C'est l'anniversaire d'un des employés. Oh, je dérange. Non, 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 pas du tout. J'allais justement partir. Je voulais faire ma commande pour le mariage de Lorraine. Et puis, j'ai pensé arrêter. On peut repartir ensemble. Attends, Claire. Assieds-toi avec-tu. N'ai besoin de te parler. Claire, j'ai eu la visite de Jean-Paul tantôt. Là, je pense que tout le monde est au courant, sauf toi. À moins que Lucie ait parlé. De quoi? Tout le monde est au courant de quoi? Pour Diane, Diane et Nicole. Elles sont disputées? Non, non, non. C'est plutôt le contraire. Claire, je te jure que je t'aurais évité cette peine-là si j'avais pu. Mais de quoi s'agit-il pour l'amour du ciel? Les... Les deux filles vivent ensemble. Et puis? Ah, non, 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 tu comprends pas. Elles vivent ensemble. Comme un couple. Tu viens juste de t'en rendre compte. C'est la reine qui me l'a dit à la demande de Diane. Mais quand Diane a quitté la maison, t'as pas fait le rapprochement. Alors que toi, tu... Oui, je l'ai devenu tout de suite. Il t'a rien dit. Mais pourquoi? Pour qu'on dise que je suis vieux jeu, que j'ai pas vu le temps passer, que la société a évolué sans que je m'en rende compte. Mais t'es pas contre? Mais qu'est-ce que ça changerait? Hein? Et de quel droit? L'autre jour, j'ai rencontré une assistante sociale. C'était pour parler du cas de Nicolas. C'était une femme formidable. Et puis, je lui ai parlé de Diane. Alors, elle m'a demandé si je l'aimais et si mon amour tenait à son orientation. Alors, je lui ai dit que non. Tu sais, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu l'aimes pour elle-même, comme elle l'est? Oui, bien sûr. Alors, il faut lui dire. C'est très, très important. C'est quand je m'en suis aperçue, j'ai fini en parler à Lucie. Mais j'ai hésité et je voulais que ce soit Nicole qui m'en parle à la première. C'est que Jean-Paul le prend très mal. Il était ici tout à l'heure, il pleurait. Lui, ça doit être toute sa vérité qui est remise en cause. Non, il faut que ce soit pas méchant. Il y avait vraiment de la peine. S'il aime plus sa fille, quelqu'un dira-t-on, son problème sera réglé. Remarque que ça réglera que celui-là. Tellement de problèmes, ce pauvre Jean-Paul. Son démon de midi, lâche pas. Il a l'air tellement mêlé. Comme ça, toi, t'avais tout deviné. Oh, mais j'ai pas eu de mérite. Je l'ai vu tout de suite, puis je pensais que... Je pensais que tu le savais aussi. Les deux pauvres filles doivent être terrifiées. Jean-Paul m'a raconté la scène qu'il y a eu avec Nicole. Oui, il faut aller les voir pour les rassurer, leur dire que... Leur dire qu'on a confiance en elle. Claire... Claire, c'est difficile pour moi d'approuver, tu le sais. Oui, on t'en demande pas tant, Gilbert. Il faut leur dire qu'on les aime. Sans condition. Tu le peux, ça. Oui. Mais s'il fallait qu'on cesse de voir tous les gens qui vivent pas exactement comme on voudrait, il resterait plus grand monde. Sais-tu que t'es une femme d'une grande sagesse, toi? Ben, je l'ai probablement toujours été, mais je m'écoutais pas. Mais c'est vrai, je pouvais pas dire deux phrases à Philith. J'ouvrais la bouche, puis qu'est-ce que j'entendais? Claire. Mais Dieu merci, cet oeil est fini. Oui. Tu sais, toi aussi, je t'aime comme tu es. Ça veut dire quoi, ça, comme je suis? Mais je vais te le dire dans la voiture. Oui. J'en ai long à dire, hein? Tu l'auras voulu. Oui. Il est quelle heure? Il est cinq heures, là. Est-ce que j'ai dormi longtemps? Une bonne heure. Ah, c'est ridicule. S'ils sont pas près ici, moi, là, j'aime mieux retourner à la maison. J'en reviendrais un autre jour. C'est dommage, une fois rendu, là, le pire de l'attente est passé. Dans le fond, ça rend la chose presque naturelle. On l'attend comme des vrais parents. Oui, mais c'est ridicule. Ils te font venir pour une césarienne et t'attends comme tout le monde. Je suis allé à la pouponnière, tantôt. Ah, pourquoi? Pour voir des bébés. C'est incroyablement petit. Je me demande comment tu fais pour tenir ça dans tes bras. Ah, pas le choix. J'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais sur un bateau et qu'il y avait une vague qui passait par-dessus bord puis j'ai été remportée. Après, je me souviens plus. Ecoute, mais tu devrais penser uniquement à des choses heureuses. Seulement. Oh, j'ai terriblement peur. Je sais pas ce qu'ils m'ont pris. Je sais pas à quoi j'ai pensé. Ecoute-moi. Ça va très bien aller. Tu vas voir. Plâne-toi. Madame O'Neill, nous allons vous descendre maintenant. Ah, pourquoi non? Moi, je pensais revenir à l'autre chose. On arrive avec une petite bière. Votre médecin vous attend? Vous êtes prête que j'attends? Ah, je sais. Vous avons été débordés. Ça va être long? Vous restez ici? Oui. Nous vous tiendrons au courant. C'est vrai. Non, 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 je bougerai pas, ok? Fais ça vite. Je vais avoir terriblement hâte de te voir. Je t'aime. Vous pariez que ça va être une petite fille? Vous en avez de la chance. Moi, j'ai trois garçons. Tiens, j'entends la civière. Serve-moi fort. Serve-moi fort. Oui, oui. Écoute, ça va bien aller, là. Tout va bien se passer, j'en suis sûr, hein? Ah, c'est vous. Ma femme est ici. Madame Lucie est à la cuisine. Ah. Mais elle n'a pas besoin d'être dérangée. Comment ça, elle n'a pas besoin d'être dérangée? Vous êtes son garde-score, maintenant? Vous saurez que je vois ma femme quand je veux, c'est comme ça entre nous. Madame Lucie a quelqu'un avec elle. Ah, ah, ben, j'attendrai. Madame Evelyne peut vous voir. Mais dis donc, là. Pour qui vous vous prenez, vous? Je verrais bien qui je voudrais quand je voudrais, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me f... Madame Lucie est occupée. Mais c'est vrai, Jean-Paul, que Lucie est occupée. Merci, Alexandre. Monsieur? Elle est occupée à la cuisine. Allez-vous me laisser tranquille? J'en ai pour cinq minutes. Qu'est-ce qu'elle fait si important, la cuisine? On a décidé de faire installer un broyeur. Elle a quelqu'un avec elle pour l'installation. Ah, bon. Allez-le dire tout de suite. C'est quoi tous ces mystères-là? Qu'est-ce qu'il te prend, lui? J'ai vu le moment où il m'empêcherait de passer. C'est pas compliqué. Bon. Mais ça te fait rien d'attendre, viens t'asseoir. De toute façon, il faudrait que je te parle. J'ai Roger à la maison. Comment ça? Ben, je vais en faire au bureau. Et je l'ai ramené avec moi. Il était déjà pas mal amoché. Il dort sur mon divan. Oh, Seigneur. Roger, il a besoin que tu t'occupes de lui. Si j'avais su qu'il était cocu, j'aurais compris pourquoi il vivait plus qu'avant. C'est pas très joli, ça, Evelyne. Je comprends, Jean-Paul Bellot. Qui es-tu, toi, pour faire la leçon à qui que ce soit? Ben, en tout quoi, moi, j'ai la décence de pas détruire les gens que je quitte. Oh, oh! Ben, regarde ici, là, hein? C'est pas quelqu'un de détruit qui bâtit tout ça. Ben, Jean-Paul, cesse de donner le beau rôle, là. C'est Lucie et moi qui avons mis ça sur pied. Si vous y êtes pour rien, ni toi, ni Roger. En tout cas, être cocu, c'est plus dur pour un homme que pour une femme. Oh! Lui, c'est sa fierté qui est en jeu, tandis que les femmes... Je sais pas trop. Oh, bonjour, Jean-Paul. J'ai pas l'intention de discuter de ça avec toi, malheureusement, mais pas du tout, hein? La part de ça... Tu devais revenir à la maison, comme avant. Il a pas rêvé, ça. Puis, tu devais laisser tomber tout ça ici. Ben, c'est ce qu'il dit. J'y avais pensé, mais j'en suis moins sûre, maintenant. Je suis convaincue que ça changerait rien. Comment tu peux dire ça si tu l'as pas essayé? Moi, là, quand j'ai connu Roger, c'était le meilleur gars au monde. Doux comme un agneau. Mais ça, c'est avant que tu t'enffes la tête en pensant que tu étais une femme d'affaires. Jean-Paul Bellou, j'ai pas l'intention de me laisser insulter par toi, mais alors là, pas du tout, tu vas trop loin. Par contre ça, c'était si bien que ça que ton ami Roger. Garde-le donc chez toi. Vous êtes parfaits ensemble. Vous voulez-vous me dire ce qui se passe ici? Au bout de deux heures, il est parti sans rien dire de plus. Je sais même pas si il a l'intention de me revoir. Peut-être qu'il a l'intention de faire comme si j'étais plus sa fille. Je sais pas. Pourtant, je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien à dire. Il a parlé de moi? Oui, un peu, au début. Puis il a surtout rappelé des souvenirs. Il a parlé en particulier d'une vacance où il nous avait amené pendant deux semaines au bord de la mer. Pourquoi ce moment-là particulier, je sais pas. J'avais six ans. Il était comme perdu dans ses souvenirs. Comme il est convaincu qu'il a dû se tromper quelque part, il devait chercher quand ça s'est produit, j'imagine. T'attends quelqu'un, toi? Non, toi. Non. Ça peut être n'importe qui. On va pas faire comme si on était pas là. Je vais ouvrir. On a pensé venir dire bonjour? Mais on veut pas déranger. On est là que pour cinq minutes. Non, non. Diane, c'est pour toi. On vient pour vous deux, pas seulement pour Diane. Peut-être qu'on aurait dû téléphoner avant de venir. On est surprise parce qu'on vous attendait pas. Je vais chercher ton père au bureau. Venez, entrez. Il y a pas longtemps que je suis arrivée. On a pas soupé encore. Ben, nous non plus. On en a peut-être assez pour quatre. Ben, écoutez, on est là pour cinq minutes seulement. Oui, on a quelque chose à vous dire. Hein? Mais vas-y. Ben, écoute, je sais pas par où commencer. Ben, cherche pas le commencement. C'est juste une phrase. On est venu vous dire que... qu'on vous aime, c'est tout. Ben, c'est une idée de ta mère. Elle disait que le moment est venu de mettre des mots sur ce qu'on sentait. Je suis tellement contente. Merci. Ta mère avait tout deviné. J'ai pas eu à lui apprendre quoi que ce soit. T'es extraordinaire. Pas du tout. J'ai toujours eu du mal à faire la moyenne. Mes notes comme mère ont toujours été mauvaises. Je t'adore. T'es super. J'ai fait un macaroni ici. Vous trouvez pas ça trop insignifiant? Au fromage? Ça fait des années que j'ai pas mangé ça. Ma mère en faisait un formidable. Moi, c'est la recette de nana. On reste. OK? Si on dérange pas, arrête de penser que tu déranges. On te garde. Encore des mots. Mais... Mais où est-ce que je suis, moi là? Calme-toi Roger... Tu peux dormir, hein, si tu veux. Mais qu'est-ce que je fais ici et quelle heure, là? Laisse-y faire de l'heure qu'il est. T'es aussi bien ici que n'importe où ailleurs. Faut que je rentre. Rentrer où? Veux-tu bien me le dire? Rentrer à la maison. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mon vieux. On veut plus de toi à la maison. Hein? T'es malade ou quoi? Je te le dis, qu'on veut plus de toi. J'ai vu Evelyne. T'as vu Evelyne? Quand ça? Pendant que tu dormais, là. Je vais aller voir Lucie et je vais parler à Evelyne. Méchante, les griffes sorties, l'Evelyne. Elle m'a dit que je pouvais te garder si je voulais. Imagine. Pourquoi elle a dit ça? De quoi tu te mêles encore une fois? T'es pas tout seul, mon Roger. On est dans le même sac. Moi, j'ai failli me faire chuter à la porte, là. Par son Roumain. T'as qui tu parles? Le chef cuisinier. Elle l'a engagé assez grand et assez fort pour qu'elle leur serve de garde du corps. Moi, je voulais parler à Lucie. Ce serait trop compliqué à expliquer, là. Elle avait des choses à discuter. Je voulais offrir de payer un voyage à Nicole. Histoire de changer les idées un peu. T'es ce qu'elle me dit, Lucie? Qu'elle comprenait pas comment ça se fait que je pouvais croire que les voyages s'arrangeaient tout dans la vie. T'es trop généreux, Jean-Paul. Je l'apprécie pas. Avant même que j'aie fini, là. Elle a fait venir Alexandre, là. Le Roumain. Pour qu'il aille me reconduire jusque sur le trottoir. J'te dis, j'te aurais pas été dans cet état-là, là. J'suis sûr qu'ils me jetaient carré à la rue. Mais Evelyne là-dedans. J'ai dit, là. J'te l'ai dit, là. J'te l'ai dit, là. J'te l'ai dit, là. J'te l'ai dit. J'te l'ai dit, là. J'te l'ai dit. J'te l'ai dit, là. Quand j'ai dit que t'étais couché sur le divan. Je m'as dit que tu pouvais y rester. Ha! Ben, c'est ça pour rire, voyons. Ha! Bon, moi, mon vieux, si j'étais à ta place, je prendrais ça plus au sérieux. Je pense qu'elle commence à t'avoir assis vu. Je vais lui montrer, moi, si m'en s'est vu au début. Assis-toi, là. Assis-toi, je... Je n'ai pas envie d'être tout seul, là. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. Mais écoute, il faut que je rentre. Assis-toi, merde, je te dis! J'ai dit que j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Es-tu un ami ou pas? J'ai un ami. Ça partira après, quoi. Parce que ça va changer. Bon, je t'écoute. Toi, là, tu penses que tout va mal? Tu penses qu'il n'y a plus rien que du sens? Écoute bien ce que je vais te raconter. Tu connais ma fille, Nicole? Eh bien, j'en ai plus de filles qui s'appellent Nicole. Je veux que je t'explique ça. Boulez-le tranquillement, hein, parce que c'est le seul que tu vas avoir. Bon, où est-ce que j'en étais? Bonne année des gars. Oui. Ben, Nicole... Nicole mouille. Ma femme? On la ramène immédiatement. Tout s'est bien passé. Regardez comme elle est jolie. Elle dort. Elle s'appellera comment? Je ne sais pas. Ma femme hésitait encore. Et vous? Vous n'avez pas d'idée? Oh non, moi... C'est ma femme qui va décider. Mais elle est bien à vous aussi. Vous pourriez faire des suggestions. Oui, peut-être. Ça va bien, Mme O'Neill? Vous êtes complètement réveillée maintenant. Vous allez vous transférer de lui. Vous sentez bien vos jambes? Avez-vous de la douleur? Soulez-vous un peu, Mme O'Neill. Oh! Ok, ça va bien. Bienvenue. Je vais vous laisser quelques minutes. Je reviendrai chercher le bébé. Oui, merci. Peut-être qu'elle aura un autre. As-tu une? Regarde. C'est superbe. Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est complète? Bien, j'imagine. Je n'ai pas tout vu. Oui, si on m'en dit quelque chose. Je crois que tu vas t'appeler Annabelle. Bienvenue. En tout cas, je vais insister. Annabelle O'Neill. Bienvenue, mademoiselle. Dépendri당. Et nous viendrons. Et nous viendrons. Bienvenue. 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 En tout cas, nous avons vu une conhecimento. Bienvenue. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501